Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans cette 24ème session du montage de l'ecto 1 1 8ème Eagle Moss qui correspond ici à la deuxième partie du 6ème envoi, voici donc le gros blister, il y a encore des bonnes pièces là-dedans, mine de rien, j'espère qu'on ne va pas galérer, parce que ça, ça va se monter sur le méga Golgoth, donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voilà donc le matos qu'il y a dans le blister, avant de déballer les pièces, on va regarder le fascicule, de nouveau une superbe photo du modèle que nous sommes en train de monter, en tuite, à l'intérieur, les pièces, alors pas tant de pièces que ça, de la visserie quand même, mine de rien, et surtout ça, et ça je déteste, vous le savez, vous le savez. En tuite, on va faire quoi ? Garde-boue avant et radiateur, ce ne sont toujours pas des garde-roues, ça s'appelle des passages de roues, monsieur, vous voyez, donc on va bien bosser sur le Golgoth, malheureusement. En tout cas, c'est en première partie a priori, parce que, après on va travailler sur le radiateur, cool. Et ça s'arrête là, donc il n'y a pas trop de taf, mais c'est encore sur du lourd. Le monde est petit. Ah, ok, donc les effets spéciaux avec les maquettes miniatures. Sympa comme thème. C'est cool. Excellent. Pas mal du tout, ça. J'aime bien voir les photos comme ça, des coulisses. Alors ici, toujours les potins, et là, c'est la suite. Alors apparemment, on a du matos aussi pour la suite, vous voyez. j'ai l'impression qu'on continue à monter le support du radiateur ici, vous voyez. Donc on est bien sur la même lancée, vous voyez. Et au dos, eh bien, les parties qui nous concernent ici, on va venir tout de suite à la partie montante. Et on va ouvrir ceci et déballer les pièces. Mais c'est bon. Bizarrement, en train de tourner autour de ma main. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Pas mal, pas mal. Donc, là, je vois un bouchon de radiateur. Ça, c'est juste trop chandu. Alors, on a donc toutes ces pièces. Et il va falloir bosser sur le Golgoth. Oh là 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 là. Pom 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 pom. De devant, de derrière. Comme vous voyez ici, pour installer un passage de roue, il va nous falloir de l'ADM à l'avant, 2. Ah. Ah ah. Ah ah. Il y a une feinte. Oh en plus, il y a une feinte. Alors, on va retirer ça tout de suite. Voilà. Je pense que je vais libérer les pièces D maintenant. Donc ça, vous voyez, c'est un gros bloc plastique. Donc je vais libérer les pièces maintenant, histoire de ramener le Golgoth. Alors, une pièce, deux pièces. Je me demande s'il ne serait peut-être pas préférable d'ailleurs de commencer par le radiateur. Je pense que je vais faire ça en fait parce que je n'ai pas envie non plus de galérer de ouf. Vous voyez. Donc je pense qu'on va commencer par le radiateur. Et on a un câble, vous voyez ici. Super. Et on a un bouchon de radiateur ici. Très, très cool ça. Et bien entendu, la visserie. Alors, voici les NM. Les DM, elles sont où ? Elles sont où ? Pardon. Elles sont où ? Elles sont là. Alors, je pense qu'on va utiliser ça pour la partie radiateur. Ce qu'on va faire tout de suite. Et hop. Alors, le radiateur. On va venir assembler cette pièce-là du dessus avec deux DP. Comme ceci. Alors, on va prendre cette partie-là. Belle pièce. Et on va venir poster ceci au-dessus. Donc au-dessus. C'est mieux. C'est mieux dans ce sens. Comme ceci. et on va venir... Oh là là là. Vous voyez un petit peu l'accès là ? Pas très cool ça. Hop. Alors là, il vous donne deux DP. C'est pas une de plus. C'est donc parti. Je vais faire en sorte que vous voyez. Mais je ne vous garantis pas. Parce que ça se situe ici. Et en termes d'accès, on n'est carrément pas au top du tout. En plus, on est obligé de visser de travers, vous voyez. Voilà. Je ne vais pas forcer. Ça ne sert à rien. Hop. La deuxième vient se poster ici. Voilà. J'ai envie de vous dire que pour l'instant... On vient de commencer, hein. Mais pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Voilà. Donc là, on a terminé cette phase. Ensuite, il faut venir visser l'autre plaque par-dessus avec des HP, a priori, que de la HP. qui a priori, c'est ça ou pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est ? OK. On a 3, 4, 5, 6. OK. On met ça dans ce sens. Je pense que... Ah, cette partie-là, on a peut-elle la mettre en bas. Voilà. Donc, de la HP, qui a priori... C'est ça ou pas ? Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est les HP. Donc là, il en faut 6. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Et c'est parti. Pareil, il y a le bouchon de radiateur dès maintenant, quand même. Ce serait dommage. OK. Voilà. Donc là, il ne faut vraiment pas forcer ici, parce que sinon, votre vis, ça va être vite se retrouver dans le vide. OK. Ce n'est pas ce qu'on recherche, hein. ça va être clair. OK. Hop. Hop. Et ben. Ça va. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop complexe. Ici, par contre, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas boucher le mauvais trou. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, on va... Ensuite, donc, il faut retourner le radiateur et brancher cette partie-là au-dessus, comme ceci. Vous voyez, ça se plug. Tranquille. Et il faut venir mettre ceci. Alors. Juste un petit coup de pince à épiler pour s'assurer que ce soit bien dedans. Voilà. Voilà. Et donc, on a fini le radiateur. Vous voyez ? C'est cool. Et maintenant, on va attaquer la partie passage de roue. Alors. Premier passage de roue. Comment ça vient s'installer, ce truc-là ? Donc, j'imagine que ça se pose comme ceci. Voilà. Voilà. Super. Je vais installer l'autre, du coup. En fait, il faut se fixer par rapport à ça. à ce qu'il y a à l'arrière. Voilà. Et du coup, après, l'avant se règle tout seul. Par contre, là, je suis en train d'en voir un truc, mais... Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, ici. C'est étrange. Je ne vais pas chercher à comprendre. Je pense qu'il s'agit d'un... Comment dire ? Une petite faille de dégrappage. C'est énorme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les 4 DM qu'il y a à mettre devant. Puisque pour les deux passages de roue, ce sont bien des DM qui vont devant. Hop. Alors. Est-ce que je vais déjà arriver à ouvrir le sachet ? C'est une grande question. Une... Et deux... Et trois et quatre. OK. Donc là, au niveau DM, on n'est pas trop mal. Déjà, il y en a une qui va ici. OK. Je serre après avec l'autre tournevis. OK. Et ensuite, il y en a une qui va dans le coin, ici. Voilà. On va faire en sorte que ça se place bien. Idem pour celle-ci. Voilà. Pas facile, hein, de faire ça sans visibilité. Je vous avoue. On n'est pas au top. Alors. OK. 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 Donc, tout ce qu'on a fait devant, a priori, c'est clean. Et ensuite, pour l'arrière, on a la NM qui va à l'extérieur et la CM à l'intérieur. Alors. Donc, on va les placer déjà. NM à l'extérieur. Et c'est histoire de ne pas se tromper de vis, en fait. Ici, idem. Voilà. 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 Bizarrement. Ah, si. Pour moi, ça nageait, là. Hop. Idem ici. Et je suis bien au bon endroit. Ouais. Je suis bien au bon endroit, là. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à serrer. C'est parti. Ici. Voilà. Voilà. Alors là-bas, ça va être tendaxe. OK. C'est parti. Dur, dur. Donc, a priori, c'est bon. Voilà. Bah écoutez, on a terminé. C'est pas qu'on galère, en fait. Mais... Voilà. Faut être en bonne condition physique. Pour manipuler ce truc-là. Voilà. Faut aller à la salle régulièrement. En ce moment, c'est compliqué. Mais... Voilà. En tout cas, on a terminé cette session. Vous voyez que ça commence vraiment doucement à prendre forme. Mais ça fait juste trop plaisir. C'est... C'est la grande classe. La classe internationale. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker. Et merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist sur Lecto. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ...